On dit des teintes de balibertes sur les inventions en relief, mais la plus chic, la plus moderne, c'est certainement la TSF. Tout d'abord, il ne faut pas se figurer que TSF, en langage abréviatif, veut dire « taper sans frapper, tu s'en fort » ou toujours « sans falzard ». Non, ça veut simplement dire « TSF, télégraphie sans fil ». Les seuls fils qu'il y a dans cette invention, ce sont ceux qui servent à la réception des ondes et on les nomme « antennes ». Tout le monde connaît le proverbe, il ne faut pas prendre des vessies pour des antennes. Les grises qui perturbent les appareils se transforment en fleurs. Ce sont les grises antennes. Il est pas mauvais, il est trop mauvais. Pour revenir aux autres, c'est ce qui servent à faire les cartons et la tôle ondulée. Les coiffeurs en tirent également les ondulations indéprisables. Nous avons ensuite les piles, quand vous en offrez une à quelqu'un, vous lui donnez une pile. Je n'appuie pas sur les accus, ça pourrait m'électro-acuter. On dit d'un individu qui a des raisonnements idiots, qu'il les acte. Oui, la même chose. Et j'arrive aux galènes. Il faut qu'elles soient fortes. De l'expression « avoir galènes fortes ». Il est pas mauvais, je trouve pas mauvais. Quand on est essoufflé, on perd galènes. On les emploie également sous le nom de galènes de corset ou galènes de parapluie. Je trouve pas mal. Ensuite, nous avons le haut-parleur. C'est une façon de parler, car souvent il est placé très bas, très très bas, très très bas. Je n'en dirai rien, sinon je suis un peu fort, quand il annonce l'heure officielle de midi à 11h51 exactement. Voilà. Et je pense aux fréquences. Il y a plusieurs de fréquences, mais je ne parlerai que de deux principales. On dit d'un mari qui ne fréquente sa femme que de temps en temps à autre, qu'il emploie la moyenne fréquence. Quand il ne la fréquente plus du tout, il emploie la basse fréquence. Cela provient de l'affaissement du courant ou d'une rupture de contact. Tous les amateurs de sans-fil me comprendront. Et nous arrivons au fonctionnement. Il est très simple, le fonctionnement. Vous tournez deux ou trois manivelles et généralement, vous tombez sur le poste que vous ne vouliez pas. Un jour, moi je suis tombé sur un poste de pompier. Oui, ça m'a éteint mes lampes immédiatement. Une autre fois, je croyais que j'avais Londres. Jamais toute ma famille, je dis « venez voir mes enfants, on a Londres ». Ma speaker annonce « Allô, ici, Radio Paris, c'était un disque anglais ». Oh, il ne faut pas chercher à comprendre. Pas plus que les coïncidents. Si d'hier soir, c'était marrant. J'entends d'abord « Allô, allô, on nous signale un cas de progéniture rare ». Madame, si vous connaissez, souviens-vous, j'en vais tout le monde. Cinq garçons, dont trois filles parfaitement constituées. Allô, nous vous recommandons la maison Pauvray, spécialité de petits salés. Allô, 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 c'est demain qu'en radio l'ouverture, de la soirée aux haricots, à Arpajon. Allô, ici les PTT. Oh, c'est marrant ce truc-là. C'est ce qu'on appelle les parasites, vous comprenez. Oh, je vais vous raconter pour finir une petite anecdote. L'été dernier, j'avais emporté mon appareil sportatif à la campagne. Je m'installe dans un frais, sous un arbre, je tontonne, je remue les manettes, je branche et j'écoute tout à coup. Un taureau furieux s'amène corne baissée. Et je n'ai que le temps de grimper sur l'arbre pour éviter sa fureur. Vous savez pas ce que j'avais fait ? J'avais branché sur la Suisse, et mon appareil était en train de jouer le rance des vaches. Oui, cette chose est admirable, mais quand on la met en relève, crâne de surprise désagréable, aux septiers de la TSF.